Bonjour, bienvenue sur Largus.fr, on découvre aujourd'hui le Toyota C-HR, le crossover compact de Toyota, et puis après un rapide tour de propriétaire extérieur, on va découvrir l'habitacle, c'est ce qui nous intéresse, c'est ce que la marque dévoile aujourd'hui. Il y a eu deux concept cars au Mondial de Paris en 2014 et au Salon de Francfort en 2015 qui ont préfiguré cette version de série du Toyota C-HR, avec à chaque fois un côté dynamique, un côté spectaculaire, et puis ce qui est bien c'est que la promesse a été tenue parce que sur cette version de série, tous les éléments forts ont été préservés. On voit par exemple cette découpe de phare qui va s'enrouler autour du passage de roues, la calandre sur deux niveaux, ce museau très dynamique, c'est très bien de le garder en série parce que d'habitude Toyota nous avait plutôt habitué à des réalisations plutôt fade, plutôt passe-partout, et c'est très bien que le dynamisme de la marque en termes de design soit présent. Avec ses lignes très dynamiques et ses allures de coupé, le Toyota C-HR fait immanquablement penser au Nissan Juke, pourtant son gabarit est plus grand, il faudra voir à l'étage supérieur plutôt celui d'un Nissan Qashqai, sa longueur est de 4 mètres 36 et donc ça sera un positionnement un peu entre deux. Toute l'originalité qui est à l'avant et sur les flancs du C-HR se retrouve aussi à l'arrière, avec cette partie qui n'est pas sans rappeler une Honda Civic, des phares très creusés, des épaulements qui donnent aussi beaucoup de dynamisme, une lunette très inclinée et un becquet de toit qui apporte de la sportivité. Puis maintenant on va découvrir ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est l'intérieur du Toyota C-HR. A bord du Toyota C-HR, l'originalité est également de mise, c'est parfaitement raccord avec l'extérieur. On a un tableau de bord organisé autour du conducteur, avec une console centrale légèrement tournée vers le pilote. En point d'orgue, cet écran tactile de 8 pouces qui est détaché du reste de la planche de bord, c'est ce que l'on trouve dans les réalisations premium, ça va faire école maintenant. On a ici une interface dédiée à la climatisation, c'est un vrai plus pour la sécurité, parce qu'on n'a pas besoin d'aller trifouiller dans les menus de l'écran tactile qui est au-dessus. Le Toyota C-HR se veut futuriste, c'est dommage que devant le conducteur on trouve deux compteurs à aiguilles analogiques, ça fait un côté un peu désuet aujourd'hui. En revanche, pour ce qui est de l'intégration avec les contreportes, on a vraiment ce côté cockpit, ce côté sportif, cette dynamique. Et puis au niveau de la qualité perçue, on sent que Toyota a poussé le curseur un cran au-dessus, avec une finition ici qui imite le cuir et puis différentes strates, donc c'est soigné, c'est un esprit quasi premium et c'est plutôt une bonne chose. D'après Toyota, cet univers et ces tableaux de bord du C-HR sera repris sur les futures réalisations. Pour s'installer aux places arrière, il faudra courber un peu la tête, parce que la ligne de coupé et le pavillon fuyant réduisent un peu l'accès. Mais après, une fois à bord, il n'y a pas de souci, on a plutôt une bonne garde au toit, de l'espace pour les jambes. La place centrale n'est pas une punition, sauf sur les versions qui ont un tunnel, parce qu'il y aura des versions 4x4. Mais au global, ce Toyota C-HR peut être très bien utilisé de manière familiale et ça renforce son côté polyvalent. Le Toyota C-HR sera commercialisé en fin d'année. Il y aura deux motorisations, deux hybrides, qui représentera 90% des ventes selon Toyota, et une version essence 1.2L turbo. A bientôt sur l'argus.fr !